Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, pour toutes les personnes qui me connaissent, trop contente de vous revoir. Aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai réussi à adopter un style de vie plus minimaliste et surtout aussi comment vous, vous pouvez l'adapter à votre routine, comment vous pouvez justement adopter un style de vie plus minimaliste, petit à petit, étape par étape. Donc voilà, n'hésitez pas à rester si ça vous intéresse. Alors pour la petite histoire, pour que vous puissiez comprendre le contexte et de pourquoi j'ai décidé de mettre ça en place, c'est que j'ai toujours été une acheteuse compulsive. Les trends, les modes, les nouveautés et surtout avec les réseaux sociaux, j'ai toujours été la première cliente, la première fille à être influencée, à toujours acheter tout ce qui me tentait, tout ce qui me donnait envie. En fait, j'achetais toujours tout. C'est vrai qu'en fait, avec le temps, avec l'évolution des réseaux, etc., tout va de plus en plus vite. Et en fait, je me disais, mais je peux plus suivre. Genre, même au niveau du budget et tout, je peux plus suivre. Je peux plus me permettre d'acheter autant de choses. À part ça, chez moi, quand j'ai trop de trucs et tout, je me rendais compte que ça m'angoissait, ça me stressait d'avoir beaucoup de choses, de pas en profiter et de me sentir en fait vachement victime de tout ça, de tout ce qui se passe autour de moi, de tous les réseaux sociaux, de tous les trends, de toutes les nouveautés. Ce qui faisait qu'en fait, la première pensée que j'avais quand j'achetais quelque chose, c'était, ok, c'est quoi le suivant en fait ? C'est quoi la chose suivante que je vais m'offrir ? Et en fait, je me disais, mais c'est pas possible. Au fil du temps, en scrollant sur Pinterest, en scrollant sur YouTube, en regardant différentes vidéos, j'ai pris l'existence d'un style de vie plus minimaliste, pour se sentir plus en paix, pour se sentir plus serein, plus heureux avec ce qu'on a déjà. Juste de ça, j'avais entendu parler de Marie Kondo, j'ai acheté son livre, je l'ai lu, et l'été dernier, quand je l'ai lu, ça a fait tilt. Je me suis dit, ok, c'est parti, je change de style de vie, je me décharge de tout ce que je n'ai plus besoin, et je recommence de zéro. Au final, c'est pas si longtemps que ça, donc j'apprends encore et encore, et c'est que le début en fait, mais ça me fait tellement du bien. On va redéfinir ensemble le style de vie minimaliste, parce que c'est tellement vaste en fait comme expression. Le style de vie minimaliste est un style de vie qui favorise la simplicité, et favorise le concept du less is more. C'est un style de vie qui consiste à avoir moins de biens matériels pour favoriser l'épanouissement, le bonheur, une vie plus simple, tout en se concentrant sur ce qui est le plus important pour nous dans notre vie. Tout ça, vous avez tellement de bénéfices quand vous mettez en place un style de vie minimaliste, beaucoup plus de temps pour me consacrer à des projets ou à des choses que j'aime réellement. Je fais attention et je suis plus sensible à ce que j'achète en termes de vêtements, je privilégie la qualité à la quantité. C'est vraiment stressé et surmené d'avoir tellement d'objets, de ne pas savoir quoi en faire, ou de ne pas tous les utiliser. Je me sens beaucoup mieux en me disant que j'ai juste tout ce que j'ai besoin autour de moi, et pas de superflu, pas de choses que je n'ai pas besoin, que je n'utiliserai sûrement jamais. Pour le côté financier, ça m'apportait énormément de bénéfices parce que du coup je ne gaspille plus mon argent inutilement. J'utilise mon argent ou je fais des économies pour des choses ou des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Quelque chose que j'ai vu dès le départ, dès que j'ai commencé à mettre ça en place, c'est juste d'apprécier tout ce que j'ai autour de moi, d'apprécier les choses, de prendre le temps de les apprécier, de ne pas passer d'une chose à une autre sans avoir le temps, de juste profiter de ce que j'ai déjà. Le bénéfice aussi que j'ai remarqué super rapidement, c'est que grâce à tout ça, je ne suis plus influencée pour tout et n'importe quoi, et j'apprends vraiment à connaître mes goûts, savoir ce que je veux, affiner vraiment mon style, affiner vraiment ce que j'ai envie d'avoir sans être influencée par tout ce qui se met sur mon chemin, tout ce qui se met devant moi sur les réseaux sociaux. J'apprends vraiment à avoir ma propre personnalité et surtout ressentir une sorte de liberté liée aux objets, c'est-à-dire que je ne suis pas attachée à 30 000 objets. Genre je peux partir à l'autre bout du monde sans rien, ça ne me dérange pas en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer mais je suis plus dépendante et attachée à autant d'objets qu'avant. Avant, dernier avantage que j'ai remarqué, c'est que je suis beaucoup moins distrait par rapport aux objets, ce qui fait que je peux me concentrer beaucoup plus facilement sur des projets qui m'intéressent, sur des choses qui m'intéressent. Et dernier avantage, dernière chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai réussi à stopper le cycle de comparaison, toujours me comparer aux autres, toujours me comparer au niveau des possessions avec les autres, et surtout aussi stopper le cycle de toujours en vouloir plus, toujours demander plus, toujours passer d'une possession à une autre, toujours penser à ce que je vais m'acheter juste après avoir acheté quelque chose. Donc je vais vous partager 5 choses que vous pouvez mettre en place tout de suite dans votre vie, pour la rendre plus simple, plus minimaliste, et les choses que j'ai commencé à faire, tout simplement, qui m'ont énormément aidée dans ce processus. Première chose, c'est de faire un tri complet de ces affaires chez soi. Limite la plus compliquée, mais une fois que vous l'aurez fait, vous vous sentirez libérés, débarrassés de tout le superflu. Entre vous et moi, combien de vêtements on achète et qu'on met juste pendant une soirée, une seule fois, un mariage, mais qu'après, ils restent dans les placards, on les met plus jamais. Combien de papiers on accumule au fil des années ? Combien de livres vous avez juste gardés après les avoir lus une fois ? Et du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est juste faire un tri. Donc ça, c'est suite au livre de Marie Kondo que j'ai fait ça, et franchement, ça a tout changé. C'est la partie la plus compliquée, mais en fait, vous vous sentez tellement mieux après. Donc la méthode de Marie Kondo consiste à faire un tri par catégorie. Donc la première catégorie, ce sera les vêtements. Vraiment, prendre vos vêtements un à un, vous dire est-ce que vous les remettrez ? Est-ce qu'ils vous vont bien ? Est-ce qu'ils sont à votre taille ? Est-ce que vous les aimez vraiment ? Est-ce qu'ils vous font sentir bien quand vous les portez ? Si la réponse est oui, vous les gardez. Et si la réponse est non, tout simplement, vous les mettez dans un sac poubelle. Il ne faut pas que ça reste chez vous. Les donner, vous savez, vous avez tellement de bennes, maintenant on peut donner des vêtements. Les donner à des associations aussi. Enfin, vous avez tellement de moyens, mais le but, c'est de ne pas garder ces vêtements-là. Après, s'ils sont vraiment en très bon état, si c'est de la marque, etc., et ça vous embête de les donner. Vous pouvez les vendre aussi sur Vinted, mais vraiment, essayez de vous en débarrasser le plus vite possible pour ne pas les garder. Je me disais combien de vêtements à chaque fois je gardais, même des trucs vraiment pourris. Mais je me disais, ouais, si je fais des travaux et tout, ça va me servir. Les trucs, je ne les ai jamais remis. Donc ce qui fait qu'en fait, quand j'ai fait mon gros tri, je vous mettrai une photo là, mais j'ai rassemblé 9 sacs poubelles de vêtements à donner. Je crois que j'avais gardé juste un caba de course de vêtements à vendre sur Vinted, parce que c'était de la marque, parce que c'est des choses limite neuves ou en très bonne qualité. Mais j'ai vraiment tout balayé. Donc les vêtements, c'est le plus dur, mais vous serez tellement satisfaites après. Vraiment, le conseil dans les vêtements, c'est de trier aussi par catégories. Par exemple, les manteaux, ensuite les chaussures, ensuite les t-shirts, ensuite les pantalons. Comme ça, on s'y retrouve beaucoup plus facilement, et vous êtes sûr de ne pas oublier quelque chose, de ne pas oublier une catégorie. Vous allez trier tout ce qui est livres, pareil. Gardez juste les livres que vous comptez relire, ou qui ont vraiment une signification pour vous. Et tous les autres que vous ne comptez pas relire, vous pouvez très bien les donner aussi. Vous avez maintenant quasiment dans toutes les villes, des boîtes à livres, où vous pouvez juste poser vos livres, et les personnes se servent gratuitement. Donc ça, c'est un bon moyen aussi. Vous pouvez les donner à des associations aussi, c'est très bien. Ensuite, après les livres, vous allez passer aux papiers. Jetez tous les papiers qui ne vous servent à rien, surtout qu'on est dans une génération maintenant où tout est digitalisé. Vous pouvez retrouver maintenant tous nos courriers, tous nos papiers sur Internet. Je pense par exemple aux impôts, à l'électricité. Vous pouvez vraiment trouver tout ça sur Internet, et garder uniquement les papiers qui vous servent, ou les papiers qui sont importants. Je pense par exemple aux diplômes, aux examens médicaux. Vous pouvez aussi très bien garder les papiers que vous comptez traiter, les courriers que vous n'avez pas encore traités. Et une fois que c'est traité, pareil, vous les balancez. Et les papiers que vous comptez garder, donc les papiers importants, classez-les dans des classeurs, ou dans des pochettes, que vous mettez à un endroit précis. Et dernière catégorie à trier, c'est tout ce qui est divers. Donc ça va être les produits ménagers. Par exemple, je pense aux échantillons. Ce qui est produits électroniques, on a tellement de câbles, des fois, qui ne servent à rien, et qu'on garde, et qui s'accumulent au fil des années. Donc ça, pareil, faites un tri à ce niveau-là. Les utensils de cuisine, vous pouvez mettre aussi par exemple vos cartes bancaires, vos passeports, vos papiers d'identité. Voir si tout est à jour. Les choses périmées, pareil, vous les balancez. Ça peut être aussi le make-up, les produits de beauté. Vous pouvez mettre aussi par exemple les boîtes de téléphone, les boîtes d'ordinateur, les boîtes de tablette. Et une fois que la catégorie d'hiver a été passée au peigne fin, la dernière catégorie, c'est juste les objets de valeur sentimentale. Ça peut être, je sais pas, des bijoux, des photos, des choses comme ça. Pareil, gardez les choses qui vous tiennent à cœur, que vous serez content de revoir. Et pareil, jetez tout le reste. Et une fois que vous avez terminé tout ça, mais vous vous sentez tellement mieux, ça peut prendre tellement de temps, ça dépend en fait de ce que vous possédez, si vous possédez plus ou moins de choses. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais je vous conseille de le faire plutôt rapidement. Personnellement, quand j'avais fait mon tri, ça m'a pris, je pense, 2-3 jours. J'ai fait ça en 2-3 jours, et après c'était terminé. Et en fait, on se sent, vous me direz si vous le faites, mais on se sent tellement libérés et beaucoup plus légers quand vous avez juste les choses que vous aimez. Deuxième étape après avoir fait mon tri, pour faire des achats. À chaque fois, je privilégie la qualité à la quantité. Toujours quand j'ai l'idée de m'acheter quelque chose, j'attends en général 2 semaines pour me dire si je l'achète ou pas. Et si je l'achète, en général, je regarde dans un premier temps en seconde main. Je pense par exemple aux vêtements ou à des pièces en particulier que j'ai envie de m'acheter. Je regarde toujours sur Vinted, vestiaire collective. Si je le trouve pas, je l'achète neuf. Mais en général, à chaque fois, je regarde s'il y a une solution de seconde main avant. Et l'article que je l'achète neuf ou en seconde main, je fais toujours attention de prendre des choses de qualité qui vont durer dans le temps, que je vais pouvoir mettre plusieurs fois avec différentes tenues. Vraiment des choses qui vont durer dans le temps et que je n'aurai pas besoin de racheter dans 2 mois, dans 1 an. En fait, je me dis, si j'achète un bon pull d'une bonne qualité, au final, il me tiendra plus longtemps qu'un pull que j'aurai acheté 2 fois moins cher, 3 fois moins cher et que j'aurai besoin de racheter dans 1 an, dans 6 mois. Donc autant privilégier la qualité et savoir que ce que j'achète me durera et me fera faire des économies sur du long terme. Troisième chose que j'ai mise en place, et ça, ça a tout changé vraiment, c'est de me construire une garde-robe capsule. Une garde-robe capsule, c'est quoi ? C'est un ensemble de pièces plutôt minimaliste, intemporelle, que vous allez pouvoir porter de différentes manières, les associer entre elles et créer différents looks, différentes tenues. Ce qui fait que les pièces que vous avez dans votre garde-robe capsule n'auront pas besoin d'être remplacées tout le temps, tous les 6 mois, toutes les saisons, parce que ce sont tout simplement des pièces intemporelles qui ne se démoitent pas avec le temps. Et aujourd'hui, grâce à Pinterest, on peut trouver tellement d'inspiration. Vous mettez sur Pinterest, dans la barre de recherche, garde-robe capsule, vous avez tellement d'inspiration, tellement de tenues. Et franchement, ça, ça m'aide énormément. Et en fait, ça me fait aussi gagner du temps. Quand je m'habille le matin, je ne me dis pas qu'est-ce que je vais mettre en fait. J'ai tellement d'inspiration avec tout ce que j'ai et tellement de possibilités. Au final, je gagne du temps en m'habillant le matin. Et je pense que tout le monde devrait avoir une garde-robe capsule parce qu'en fait, vous pouvez faire des garde-robe capsule juste avec une dizaine de pièces. Et vous pouvez faire tellement de looks juste avec 10 pièces. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez aussi trouver tellement de pièces basiques, de bonne qualité sur les sites de seconde main. Je vous conseille plusieurs marques. Je vous les mettrai ici qui proposent des pièces plutôt intemporelles. Vous avez COS, ARKET, j'aurais pas venu, mais ça, c'est un petit peu haut de gamme. Et vous avez aussi Uniqlo que j'aime bien. Quatrième chose que j'ai mise en place, c'est pratiquer le minimalisme dans mon emploi du temps, dans ma vie en général. C'est-à-dire que j'enlève toutes les tâches, toutes les choses superflues de mon emploi du temps. Je garde vraiment l'essentiel. Ce qui est en lien avec mes objectifs, avec la personne que je veux devenir. Des choses qui correspondent avec le style de vie que je veux avoir. Et ce qui fait qu'en fait, je me focus uniquement sur les tâches qui m'intéressent. Toutes les choses superflues, je les supprime complètement. Ou vous pouvez aussi très bien les déléguer par exemple. Et pareil, par exemple, qu'on me propose de sortir, de voir du monde, je n'ai plus peur de dire non. Si je sors, vraiment, c'est que la personne compte pour moi et que la chose que je vais faire va m'apporter quelque chose. Si on me propose quelque chose, de sortir, de faire quelque chose, mais que ça n'apporte rien à mon intérêt personnel, j'ai pas honte de décliner les invitations. Et franchement, pareil, ça me permet d'avoir du temps pour moi, pour me ressourcer, pour l'essentiel, et arrêter de toujours vouloir plaire à tout le monde et satisfaire tout le monde. C'est en disant non à certaines choses que vous pourrez avancer sur d'autres et sur les choses qui comptent vraiment pour vous. Et perso, il y a un outil, j'en parle tout le temps dans toutes mes vidéos, mais ça m'aide énormément de prioriser mes tâches, m'établir un emploi du temps qui me permet d'être plus minimaliste dans mon style de vie. C'est un plein air. Je pourrais pas vivre sans. Celui-ci, je vous mettrai le lien en description, mais il est trop bien. Donc je m'en sers tout le temps. J'utilise aussi Google Agenda et franchement, ça, ça change ma vie et ça me permet de me sentir plus sereine. Ensuite, cinquième chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant, j'en parle souvent dans mes vidéos aussi, c'est de faire un tri au niveau digital, au niveau des applications, supprimer les applications superflues. Les personnes qui ne comptent plus pour vous ou les personnes qui ne vous apportent rien, qui ne vous inspirent pas, qui ne vous motivent pas, n'hésitez pas à supprimer, bloquer, unfollow toutes ces personnes. On s'en fiche. Juste internet en fait, on n'a aucun engagement auprès de ces personnes. Donc vraiment faire un tri au niveau du digital, ça pareil, ça décharge énormément en termes de charge mentale, je trouve. On se sent beaucoup plus léger aussi et moins redevable de toujours être d'actualité, toujours suivre et toujours avoir cette sensation de se comparer aux autres. Donc pareil, ça va vous permettre de vous focus sur votre propre vie, tout simplement, sur votre propre personne et d'arrêter de perdre du temps à être spectateur de la vie des autres et spectateur de votre vie au final. Et quand je parle de faire un tri aussi, vous pouvez très bien faire un tri, ça je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais dans votre boîte mail, on a tellement de mails, de pubs, de newsletters auxquels on est inscrit, ça pollue notre boîte mail. Donc pareil, moi je me suis désabonnée à plein de newsletters, ça me permet pareil de recevoir juste les choses qui m'intéressent et d'arrêter de recevoir toujours une tonne d'informations. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous aider. Si vous comptez mettre des petites choses en place, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et même si vous avez déjà commencé à mettre certaines choses en place, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ce que ça vous a apporté, etc. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, aimez-vous, ciao ciao guys ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501